Salut à toutes et à tous, c'est MisterPito de SuperVideogame. Aujourd'hui, notre toute première vidéo, c'est le test de Metal Gear Solid V Ground Zero sur PlayStation 4. Alors c'est un jeu d'infiltration, un peu d'aventure et aussi d'action, édité par Konami et développé par Kojima Productions. Alors, on suit le retour de Snake. Donc, enfin, enfin, après 5 ans d'attente, le voilà en fin de retour. Mais malheureusement, ce n'est que le prologue du vrai Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Alors, je dois vous le dire tout de suite, c'est un des plus gros points noirs du jeu. C'est la durée de vie de la mission principale. Elle est seulement de, allez, 2h maxi, en mourant quelques fois et en découvrant la carte. Bien évidemment, il y a d'autres missions annexes. Est-ce que tu peux te faire, tu as fait ? Non ? Bon, tant pis. Il y a d'autres missions annexes, mais elles sont très très rapides. D'ailleurs, je suis en train d'en faire une pour pas trop vous spoiler la mission principale. D'ailleurs, à la fin de la mission principale, il y a une cinématique qui est plutôt dure à regarder, plutôt choquante. Donc, si vous avez moins de 12 ans, je vous déconseille de jouer à ce jeu. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas ? Si vous aimez la 5ème Metal Gear Solid, je pense que vous l'avez déjà acheté. Si vous n'avez jamais joué à un Metal Gear Solid, ne l'achetez pas. Ou regardez un test dessus ou un let's play pour vraiment vous donner un avis. Parce que si vous n'avez jamais joué, vous allez strictement rien comprendre. Au pire, attendez le vrai Metal Gear Solid V. Donc, on commence tout de suite par le test. C'est un jeu d'infiltration, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une arme, un pistolet silencieux, tranquillisant pour endormir les ennemis. Un fusil d'assaut. Un chargeur pour attirer les ennemis à un certain endroit. Une grenade, des grenades fumigènes, des grenades éclairantes. Et des fois, on amène un peu de C4. On a aussi une lunette de vision nocturne. Qui fait un très très bel effet. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Au fond, on voit un garde. On peut voir, prendre les jumelles avec R1, zoomer et marquer les ennemis. Ça se fait automatiquement. C'est aussi un petit point noir du jeu. Parce que dans Metal Gear Solid, d'habitude, on doit se débrouiller pour essayer d'échapper aux ennemis. Et là, on les voit directement à travers les murs. Donc, les puristes pourront être choqués. Mais bon. C'est pas très dérangeant. Autre point, s'il nous repère, on a un petit ralenti de 5 secondes. Voilà, là j'ai eu le ralenti. Personne d'autre m'a vu. On peut le prendre en laissant appuyer notre doigt sur R2 quand on est près de lui. On peut l'interroger. Dire par exemple d'appeler ses amis. Voilà, il les a appelés, il y a quelqu'un qui regarde. Mais bon, je pense que c'était une mauvaise idée, c'était juste pour montrer. Voilà, il nous voit plus. On peut aussi lui demander des renseignements. Il nous a donné le postement d'un fusil à pompe. Et là, vous avez le choix entre soit le tuer, soit l'assommé, donc... Non, je l'assomme ou pas. Non, je le tue. Voilà, je l'ai tué. On peut sa croupière, sa manger, tout ça. Il y a aussi 9 patchs Xoff à récupérer dans la mission Ground Zeroes. La mission principale, donc, pour débloquer la toute dernière mission. Elles sont différentes suivant la console à laquelle vous jouez, c'est-à-dire PS4, Xbox One, PS3 ou Xbox 360. Voilà, quoi d'autre ? On peut sprinter, c'est la première fois dans un Metal Gear Solid. Snake est beaucoup plus souple. Il est beaucoup moins... beaucoup moins raide que dans les précédents. Donc, c'est aussi un bon point, mais quand même un petit peu. On sent qu'il y a... On sent que c'est un peu raide. Là, il y a encore un qui m'a vu. Donc, on va aller les voir. On peut aussi libérer des prisonniers, même si ça ne sert à rien. Parce que c'est que dans la première remission principale qu'on va le faire. Par contre, attention. Voilà. Je vais aller à l'entrée parce qu'il y en a qui m'ont vu. Je vais essayer de les endormir au bon moment. C'est mieux de faire un headshot. Sinon, vous allez assister à un gunfight. Si vous tuez des gens, vous n'aurez pas le rang S à la fin de la mission. Donc, maintenant, dans Metal Gear Solid V, c'est un jeu à monde ouvert. Sur celui-là, c'est comme une toute petite carte. Je peux maintenant convivre des voitures, des tanks, des... Toutes comptes, des meilleurs. On a un nouveau record en plus. Snake, parlez-moi ! Snake, parlez-moi ! A chaque mort dans un Metal Gear Solid, il y a toujours votre collègue qui crie parce qu'il n'est pas content que vous soyez morts. Voilà, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. De faire un petit commentaire si vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, merci de dire pourquoi. Quoi d'autre ? De vous abonner à la chaîne évidemment. Enfin, on essaiera d'être plutôt régulier dans les vidéos. Je viens de l'endormir. Je peux soit l'assommer. Voilà, il va se réveiller, je crois. Il va se réveiller. Donc là, je l'assomme. Je peux aussi cacher son corps parce que ses amis peuvent le retrouver et donc appeler leur base. Voilà. Comment je ne vais pas remonter ? Voilà, c'est triangle. Voilà, on peut se printer ce qui est plutôt pratique. On peut marquer les ennemis. Tac. Maintenant, on lit l'intelligence artificielle. Des fois, elle est plutôt bonne. Des fois, totalement aux fraises. C'est du grand n'importe quoi. Et bon, je ne suis vraiment pas de vous. Je ne sais pas ce que j'ai. Donc, je ne vois pas le meilleur rang à la fin de la mission. Si ça, je vais la terminer. Il coûte 30 euros et mais 20 euros sur le PSN ou sur l'Xbox 5. Ce qui n'est pas trop cher pour certains. Très cher à War Thunder, je peux l'installer. Ce qui n'est pas trop cher pour certains, ce qui est une aberration pour d'autres. Moi, j'ai trouvé moyennement honnête parce que c'est vrai que j'aurais préféré le payer moins cher parce que c'est un peu cher pour ce que c'est pour la durée de vie. Voilà, donc on peut conduire des camions, des coups de voiture et tout. Ce n'est pas hyper hyper bien maniable mais ça se laisse conduire. C'était très simple. Vous avez vu que moi, il a volé, il a fait yolo. Là, je fume. Ce n'est pas un GTA. Oh, je suis sorti. Mince. Bon, bah tant pis. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce n'aura plus. Laissez un pouce bleu, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501